Bonjour à tous, je suis Stella, naturopathe et conseillère en fleurs de bac, spécialisée dans la gestion des émotions, et je suis également créatrice des ateliers Nature & New en Auvergne. Aujourd'hui, en collaboration avec Casidomy, nous vous expliquons comment fabriquer son propre macérat huileux. Qu'est-ce qu'un macérat huileux ? Un macérat huileux s'obtient en laissant macérer des éléments naturels, tels que des racines, des plantes, des fleurs ou des bourgeons, dans une huile végétale afin d'en extraire les principes actifs. Ce n'est pas pareil qu'une huile végétale. L'huile végétale provient d'une substance dite végétale. Il s'agit d'un corps gras que l'on extrait de graines, de noyaux ou des pépins. La macération huileuse peut se faire de deux manières, la macération à chaud et à froid. Ici, je vais vous parler de la macération à froid. La macération à froid se fait sans chauffer l'huile et implique un temps de macération un peu plus long que le macérat à chaud. On va parler de 3 à 4 semaines minimum. De mon côté, je laisse macérer les plantes environ 6 semaines. Je vais vous parler maintenant de deux recettes qu'il est facile de recréer chez vous. Dans un premier temps, nous allons voir la macération huileuse de lavande. La lavande, qu'on trouve ici, c'est une fleur très cicatrisante. Elle est apaisante, anti-spasmodique. Elle décontracte les muscles. Elle calme les démangeaisons de toutes sortes. Les piqûres d'insectes, l'eczéma, le psoriasis. Elle est également calmante du système nerveux. Et elle convient très bien aussi pour les enfants. Donc c'est une huile un petit peu que j'utilise vraiment en atelier. Dans un bocal en verre, stérilisé, ajoutez environ 100 g de fleur de lavande. Si vous utilisez des plantes fraîches, laissez-les pendant quelques heures à l'air libre afin qu'une partie de son humidité se soit évaporée. Ajoutez ensuite 100 à 150 ml d'huile végétale de votre choix. De mon côté, je prends l'huile végétale d'amande douce. Fermez bien le bocal et mettez-le devant une fenêtre au soleil. Agitez-le une fois par jour. Au bout de 4 à 6 semaines, filtrez la préparation à l'aide d'un filtre à café et mettez le macérat huileux qui va couler dans un autre flacon en verre. A ce moment-là, mettez une étiquette avec le nom de la plante et la date de fabrication et votre macérat huileux est prêt. Nous allons voir à présent la recette du macérat huileux de Calendula. Ça fait quelques semaines que je l'ai déjà réalisé. Le Calendula, c'est la fleur qu'on appelle le souci. Elle est cicatrisante, apaisante, elle est régénérante cutanée également. Elle va soigner les blessures légères, les crevasses, les rougeurs, les irritations. Elle va hydrater et nourrir la peau en profondeur. Elle est super dans les baumes à lèvres par exemple que l'on fabrique. C'est une plante de choix pour les bébés et jeunes enfants ainsi que pour les peaux sensibles. Elle convient très bien aux mamans en cas de crevasses au niveau des mamelons pendant l'allaitement par exemple ou pour les érythèmes fessiers des bébés. Dans un bocal en verre, ajoutez environ 100 grammes de Calendula. Si vous utilisez les plantes fraîches, pareil que pour la lavande, laissez sécher quelques heures à l'air libre afin qu'une partie de son humidité soit vraiment évaporée. Vous ajoutez ensuite de l'huile végétale de votre choix. Il faut toujours que l'huile recouvre la plante. Ensuite, fermez bien votre bocal, agitez-le tous les jours pendant environ 4 à 6 semaines. Puis, comme avec l'autre recette, filtrez à l'aide d'un filtre à café. Et puis, mettez-le dans une bouteille en verre avec une étiquette, le nom de la plante utilisée et la date. Ma séra huileux est prêt ! Comme vous l'avez vu, il vous suffit de quelques minutes seulement de préparation pour créer cette huile réparatrice. Et elle se conservera environ 2 ans. Pareil pour le macérat huileux de la lavande. Vous pouvez l'utiliser pur pour vous masser ou bien l'incorporer à vos préparations cosmétiques. Vous pouvez également réaliser des macérats huileux avec beaucoup de plantes. De la rose, de l'armicard, du millepertuit, de la consoude... La liste est longue ! En tout cas, n'hésitez pas à nous partager vos expériences et nous dire quelles plantes vous préférez. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous en avez appris sur les macérats huileux. Bonne journée !